Aujourd'hui, on va reparler d'espace-temps, de masse et d'énergie, et on va concentrer notre réflexion sur les différentes mécaniques qui relient tous ces concepts entre eux. C'est donc un épisode dans lequel on va adopter un point de vue un peu transverse et évoquer beaucoup de notions qu'on a déjà abordées dans d'autres épisodes. Je vous conseille de vous référer aux autres vidéos pour approfondir chaque concept avant d'entamer la suite. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de synthétiser toutes les relations qui existent entre espace-temps, masse et énergie. On va démarrer notre synthèse avec la notion d'espace-temps dont j'ai déjà eu l'occasion de vous parler à travers la vidéo du même nom. Ce qu'il faut retenir de la notion, c'est qu'elle porte relativement mal son nom. Lorsqu'on dit espace-temps, ça donne l'impression que depuis deux notions existantes, l'espace et le temps, on construit une notion plus générale, l'espace-temps. Cependant, ni l'espace ni le temps ne sont des notions absolues. Tous les observateurs n'ont pas le même espace et tous les observateurs n'ont pas le même temps. Une manière plus pertinente de comprendre l'espace-temps est, comme on l'a vu, de le considérer comme un tissu d'événements. Formulé ainsi, on a bien affaire à une notion absolue. Chacun observe les mêmes événements avec les mêmes liens de causalité entre eux. Et c'est donc dans le sens inverse, depuis cette notion commune, que chacun peut définir sa notion d'espace et sa notion de temps. Pour l'espace, par exemple, c'est comme on l'avait formulé, l'ensemble des événements qu'on considère arriver au même moment. Ici, ce n'est qu'un rappel. Comme je l'ai dit, je détaille tout ceci dans mon autre vidéo. Mais en résumé, plutôt que de voir l'espace-temps comme l'alliance de l'espace et du temps, il est plus pertinent de voir l'espace et le temps comme deux aspects de cet objet commun, enfin, l'espace-temps vu en fait comme un continuum d'événements. Le point de départ de notre diagramme sera donc celui-ci. Depuis la notion d'espace-temps, de continuum d'événements liés entre eux par la causalité, on peut construire nos deux concepts familiers d'espace et de temps. Dans la vidéo sur le principe de moindre action, j'ai eu l'occasion de vous parler du théorème de noteurs. Il s'agit d'un théorème mathématique qui est lié à ce qu'on appelle les symétries d'une théorie. Par exemple, lorsqu'un observateur réalise la même expérience à différents endroits de l'espace, il observe les mêmes résultats. Il y a invariance des lois physiques par translation dans l'espace. Lorsqu'un observateur réalise la même expérience à différents moments dans le temps, il observe également les mêmes résultats. Il y a invariance des lois physiques par translation dans le temps. On a donc ces invariances dans les lois de notre univers, ce qu'on appelle des symétries, et le théorème de noteurs intervient dans ce cadre. Il montre qu'une conséquence mathématique d'une symétrie est une loi de conservation. C'est-à-dire qu'il démontre qu'étant donné une symétrie, on peut construire mathématiquement, on peut donner la formule d'une quantité qui va nécessairement être conservée au cours du temps par notre système. Lorsqu'on applique concrètement ce théorème à la symétrie d'espace de notre monde réel, on trouve comme invariant la quantité mv, le produit de la masse par la vitesse. Cette quantité est ce qu'on nomme classiquement la quantité de mouvement. Lorsqu'on applique ce théorème à la symétrie de temps, on trouve comme invariant une quantité qui correspond à notre énergie classique. On peut donc compléter notre autre diagramme, depuis les notions de temps et d'espace et les symétries des comportements physiques qu'ils induisent sont mathématiquement liées des quantités conservées au cours du temps. Dans le cas de la symétrie temporelle, on appellera cet invariant l'énergie et dans le cas de la symétrie spatiale, on appellera cet invariant la quantité de mouvement qui, dans son expression mv, introduit la notion de masse inertielle. Ce qui est remarquable ici, c'est qu'on peut bien sûr parler de ces deux notions sous un angle totalement différent. Si je vous demande de parler d'énergie et de masse, vous n'allez pas me parler de théorème de noteurs ni de symétrie. En fait, on a tous plus ou moins une intuition de ce que sont l'énergie ou la masse. Je vous encourage à faire pause dans la vidéo pour tenter de l'énoncer avec des mots simples. Dans son sens intuitif, en fait, l'énergie, c'est simplement la mesure des modifications qu'un système peut faire subir à son environnement. Lorsqu'un système a de l'énergie, il peut modifier son environnement. S'il a le double d'énergie, il peut faire le double de modifications et plus particulièrement, s'il le désirait, deux fois les mêmes. Une voiture qui se prend un mur va modifier celui-ci. Un cycliste qui se prend le même mur va moins le modifier. Il communique moins d'énergie. Donc c'est ceci le sens intuitif de l'énergie. On chiffre dans quelles mesures votre système peut modifier son environnement. La notion de masse inertielle est également intuitive. Elle mesure à quel point votre système résiste aux modifications de son mouvement. Si je vous lance par exemple à la même vitesse une balle de tennis ou une balle de pétanque, il sera plus difficile d'arrêter la balle de pétanque. Elle résiste davantage à ce qui tente de modifier son mouvement naturel. C'est cette propriété que mesure la masse inertielle. A quel point votre système résiste aux modifications de son mouvement ? Reprenons nos considérations de symétrie et de théorème de Notter, car ici se trouve la première interrogation. Il est d'une part totalement concevable qu'à une symétrie puisse correspondre la conservation d'une quantité. Certes, c'est très inattendu, surprenamment élégant, mais lorsqu'on y réfléchit, ce n'est pas si choquant de pouvoir construire un invariant, une loi de conservation, depuis un autre type d'invariant, une symétrie. Et donc, on pourrait simplement voir la masse et l'énergie comme un jeu d'écriture des quantités mathématiques arbitraires sans signification particulière, qui se trouveraient conservées simplement par conséquence de l'invariance des lois physiques dans l'espace et dans le temps. Mais d'autre part, comme on vient de le rappeler, ces deux quantités ont des interprétations beaucoup plus intuitives, beaucoup plus réelles. Et lorsqu'on les considère, il devient beaucoup plus difficile de comprendre ces liens. En quoi l'invariance des lois physiques dans le temps pourrait impliquer que la quantité qui mesure à quel point votre système peut modifier son environnement, l'énergie, se conserve ? Pourquoi le temps et ses symétries auraient-ils un rapport avec l'énergie telle qu'on la conçoit intuitivement ? Je laisse cette réflexion philosophique de côté et on va compléter notre petit diagramme. On a donc les invariants dus au théorème de Nutter, les quantités que ce théorème prédit comme conservées depuis les symétries respectives des lois physiques par rapport à l'espace et au temps. Et il se trouve que ces deux notions d'énergie et de masse coïncident avec nos notions habituelles qu'on sait interpréter. La mesure des modifications qu'un système peut faire subir à son environnement, pour l'énergie, et la mesure de l'aptitude d'un système à résister aux modifications de son mouvement pour la masse inertielle. Dans l'épisode sur la masse, j'ai eu l'occasion de vous parler de la correspondance entre masse et énergie, celle de la célèbre équation E égale mc2. Je vous conseille vraiment de voir cette équation à l'envers, c'est-à-dire sous la forme M égale E sur c2, car ce que cette équation traduit, c'est le fait que la masse inertielle d'un système est proportionnelle à son énergie totale. Lorsqu'un système gagne de l'énergie, il gagne en fait de la masse. C'est-à-dire, si vous suivez, que lorsqu'un système a davantage de quoi modifier son environnement, il sera davantage difficile de modifier son mouvement. Ces deux notions d'énergie et de masse sont proportionnelles selon cette formule E égale mc2. Elle mesure en fait des aspects différents d'un phénomène unique. On peut compléter notre diagramme et observer une première dualité. Comme on vient de le rappeler, masse et énergie sont liés à travers l'équation E égale mc2. Lorsqu'on interprète ces notions selon leur sens intuitif, cette relation entre masse inerte et énergie semble venir de nulle part. Il n'y a pas de rapport trivial entre la capacité d'un système à résister aux modifications de son mouvement, sa masse, et la réserve de modifications qu'il peut faire subir à son environnement, son énergie. Mais à la vue du diagramme actuel, il n'est pas si dingue de les voir ainsi en rapport. En prenant celui-ci de l'autre bout, ce sont également des quantités qui se construisent depuis une notion commune, l'espace-temps, puis respectivement depuis les notions d'espace et de temps, leur symétrie respective et les lois de conservation conséquence du théorème de Noéter. Ces deux notions intuitives, en apparence sans rapport, trouvent sous cet angle une origine commune, l'espace-temps. On va achever notre synthèse en faisant intervenir la gravitation. On aura l'occasion de le voir, et vous en avez sans doute déjà entendu parler, la gravitation ne s'explique pas comme une force classique. Selon la théorie de la relativité générale, il s'agit en fait d'une déformation que l'énergie ou la masse fait subir à l'espace-temps. Cette déformation influence la dynamique des objets et semble les faire s'attirer les uns les autres. Toujours dans l'épisode sur la masse, j'ai abordé le fait que la masse grave, notion qui mesure cette faculté d'un objet d'en attirer un autre via la gravité, et la masse inerte, notion qui mesure cette capacité d'un système de résister aux modifications de son mouvement, sont en fait une seule et même notion et sont liées pour des raisons obscures. La relativité générale donne cependant une interprétation de cette liaison. Plutôt que de voir la gravitation comme un champ de force, c'est-à-dire en tout point de l'espace, une force, vous pouvez voir la gravitation comme un champ d'accélération, c'est-à-dire en tout point de l'espace, une accélération. Attention, le voir ainsi n'est pas rigoureux, mais est plus proche de ce que la relativité générale nous dit. Rien que dans sa formulation, le rapport entre une accélération et de l'espace et du temps est plutôt direct. Le voir ainsi permet également de mieux comprendre des phénomènes physiques. Dans un champ de gravité, la trajectoire des objets ne dépend pas de leur masse. Avec la même vitesse initiale, une enclume ou une balle de tennis se déplaceront sur la même ligne autour de la Terre. En comprenant qu'ils passent par les mêmes accélérations, ce comportement est plutôt intuitif. La relation fondamentale de la dynamique relie les forces exercées sur un système à sa masse inerte et à son accélération. Si vous vous obligez à modéliser la gravitation exercée par un objet A sur un objet B comme une force, on tombe sur la formule de Newton qui va introduire la notion de masse grave des deux corps. Mais pour être en accord avec l'interprétation de droite et que l'accélération de B ne dépend pas de lui et donc pas de sa masse inerte, sa masse grave sera nécessairement proportionnelle à sa masse inerte. Et en choisissant de bonnes unités et de bonnes constantes, vos notions de masse grave et de masse inerte seront confondues. En résumé, ce que dit la relativité générale au sujet de la masse grave et de la masse inerte, c'est qu'en s'obligeant à définir la masse grave à travers le concept de force, on la lie à la masse inerte. Mais le principal résultat de la relativité générale reste la liaison entre d'un côté masse et énergie et d'autre côté l'espace-temps à travers la déformation que celui-ci subit. Ce qui nous permet d'achever notre diagramme. Comme on vient de le dire, la masse inertielle ou l'énergie a comme conséquence la gravitation et celle-ci s'interprète comme une action sur l'espace-temps, introduisant au passage la notion de masse grave. On voit la seconde dualité intéressante de notre diagramme. Dans un sens, l'énergie ou la masse structure l'espace-temps. Dans l'autre, l'espace-temps donne naissance au temps et à l'espace et leur symétrie ont pour conséquence mathématiques des lois de conservation qui définissent, ou plutôt retombent, sur ces quantités de masse et d'énergie. Ça donne une réponse partielle à notre question philosophique de tout à l'heure. En quoi l'énergie, au sens intuitif, est-elle liée au temps et à ses symétries ? Elle l'est à travers la relativité générale et le fait qu'elle structure l'espace-temps. En résumé, tous ces concepts sont donc définis les uns par rapport aux autres. Lorsqu'un lien entre certaines de ces notions qui semblent lointaines se matérialisent, c'est souvent parce qu'elles sont liées d'une autre manière. L'espace-temps, l'espace, le temps, l'énergie, la masse inerte et la masse grave sont en fait différents aspects d'un tout indissociable. Merci d'avoir suivi cet épisode. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Le compteur nécessite cinq chiffres depuis quelques jours. Pour l'occasion, je me suis un peu modernisé. La chaîne a maintenant son compte Twitter et si vous désirez l'encourager, son Tipeee. Vous en trouverez les liens dans la description de chaque vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en partageant cet épisode ou en vous y abonnent.